Musique Bonjour chers amis, je m'appelle MagicJack. Ensemble, nous allons explorer des domaines aussi vastes qu'intrigants, parler de sujets aussi sulfureux que corrosifs, aborder des thèmes qui divisent, mais aussi qui rapprochent. Avec toujours cette même volonté d'apprendre, de découvrir, de partager et d'évoluer. Bienvenue dans la Minute Sapiens. Mince, je me suis trompé. C'est fort déplaisant. Un instant avant de réaliser mon erreur, je me sentais exactement comme l'on se sent quand on a raison. Or j'avais tort. Il a fallu que je prenne conscience d'avoir tort pour en sentir les effets. C'est humain. On est rarement amoureux de nos erreurs. On les partage moins que nos succès. L'erreur est une marque de faiblesse que l'on préfère cacher. On a honte de nos fautes d'orthographe. On est embarrassé de se faire corriger sur une information incorrecte. Avoir un jugement précipité sur une personne ou un événement. Cela vous est sûrement arrivé parce que personne n'est infaillible. Mais si personne n'est infaillible, alors tous les humains commettent des erreurs. C'est curieux d'avoir honte de faire quelque chose que tout le monde fait, non ? Avons-nous un jugement erroné sur l'erreur ? Beaucoup de grands penseurs ont écrit sur l'erreur. Ils se sentaient très concernés. Après tout, Descartes a dit quelques sottises. Sur l'animal machine. Il s'est planté. Aristote nous a légué des façons de voir la nature qui ont dû attendre un Darwin pour les remettre en cause. Sur la hiérarchie du vivant, selon une échelle des êtres. Aristote a fait une jolie boulette. Et pourtant, ces hommes étaient redoutablement intelligents. Plus vous pensez, plus vous écrivez. Plus vous travaillez à décrire le monde, plus vous dites d'ineptie. Parce qu'il n'y a que ceux qui ne font rien pour ne jamais fauter. Or, justement, l'erreur n'est pas la faute. J'ai commis une erreur, disent souvent ceux qui se sont rendus coupables d'une faute. La faute, c'est dire une parole ou commettre un acte injuste, mauvais, immoral, illégal en connaissance de cause. Là où l'erreur est innocente. Si l'on confond la faute et l'erreur, on ne peut plus pardonner l'erreur. Or, on ne fait rien de nouveau. Rien de très grand dans la vie si l'on n'accepte pas de se tromper souvent et de se corriger toujours. Pour éviter de se tromper sans le savoir, on a inventé la science. La science consiste moins à avoir raison qu'à savoir quand on se plante. La science consiste à faire des erreurs en public, disait Daniel Dennett. On a d'ailleurs à cet égard inventé la marge d'erreur, qui porte très mal son nom, puisqu'en réalité c'est une marge d'incertitude. Quand les calculs sont bons et donc exemptes d'erreur, alors on sait que le résultat est contenu dans cette marge d'incertitude. La quantité d'incertitude qu'un homme est capable de supporter pour Kant, c'est la définition de l'intelligence. C'est en tout cas le bon moyen d'apprivoiser l'erreur et de lui reconnaître le mérite d'ouvrir la porte à des découvertes insoupçonnées. Trompez-vous, braves gens, trompez-vous. Il en restera toujours quelque chose.